faites pas trop de bruit je pense que linda est dans son moment zen elle est en méditation il y en avait une qui nous avait dit quand elle nous avait répondu bonjour tout le monde comment ça va ici c'est un paradis ici on va vous montrer les images c'est vraiment le paradis c'est ici c'est la chute de la rivière aux émeraudes ça porte vraiment vraiment son nom c'est magnifique et aujourd'hui c'est très beau il fait quand même chaud si vous voulez savoir où c'est ça se trouve à percé au portage la rivière portage sur la rivière portage donc c'est c'est à une vingtaine de minutes de rocher percé tu es bien petit toi oui je suis petit je suis sur un petit caillou toi tu es sur un grand caillou on choisit pas ces cailloux non puis alors il faut qu'on vous raconte ce qui nous est arrivé ce matin oh mon dieu ce matin on devait partir faire une excursion à pied là sur l'île bonne aventure avec les fous de bassin tout ça alors on est allé prendre nos billets on a embarqué sur le bateau et puis le bateau je vous jure ça faisait de la oula ou comme ça il y avait de la oula peut-être des creux de 1 mètre 50 environ et je vous jure il y en a un qui me donnait mal au coeur il était à côté de nous là il vomissait dans ça vomissait ça vomissait partout dans le bateau il y avait même sur la vitre on avait vu du vomi ouais ceux qui étaient en haut ils vomissaient sur les vitres moi c'est ça qui me donnait mal au coeur ouais ouais il y avait de la houle forte houle beaucoup de vent et on est arrivé donc on a fait le tour de l'île en bateau l'île bonne aventure on a vu des fous il y en avait mille pensées en fait si tu vas sur internet sur la ville de percée tout ça l'île bonne aventure c'est le parc de la sépac donc c'est indiqué le nombre de d'oiseaux est connu parce qu'ils sont comptés ah oui oui il est compté c'est connu donc ils savent combien il y en a ils s'en vont l'hiver dans le golfe du mexique ils reviennent tous les étés ici et ce qui est écrit c'est que les couples et bien ils retrouvent chaque année le même nid ils retrouvent vraiment le même nid ils se déplacent pas fait que dans la vie de ces fous là je me suis dit bon ben celui qui a une belle vue sur la mer il a pour toute sa vie celui qui est dans le fond du trou là-bas dans le rocher qui voit rien c'est pour toute sa vie il peut pas changer il est peut-être aveugle on leur monte une photo j'ai pris deux trop photos tiens oui on remonte quelques images et puis aussi on a vu des phoques bien entendu ils attendaient que les fous passent par là pour les manger c'est non c'est vraiment spectaculaire c'est vraiment beau mais là la mer et le pire c'est qu'on nous a pas débarqué sur l'île non on nous a retourné parce qu'il ya non c'est parce qu'il y avait un terroriste non parce que les vents allaient se lever encore plus fort dans la journée puis ils ont dit si on vous laisse là on pourra peut-être pas venir vous rechercher donc pour pas qu'on soit des naufragés comme dans le sol au monde ils ont dit vaut mieux qu'on les ramène maintenant c'est moins pire que plus tard voilà donc finalement on se retrouve ici sur la rivière aux émeraudes c'est vraiment très très beau ça vaut vraiment la peine et puis tu as réussi à capturer des nouvelles questions quand même ben oui j'en ai déjà neuf encore pour pas être en retard vous êtes chanceux on va vous en faire tout de suite ben oui on est en vacances on a du temps à passer avec vous on peut vous en faire à chaque jour ou deux jours bon on est aujourd'hui on est lundi excusez nos grimaces on a le soleil dans les yeux oui c'est ça c'est pas grave ça me demande pas mettre mes lunettes là parce que sinon ça a égloué ok on est lundi le 14 septembre on commence avec daniel cool est ce que c'est possible d'afficher mon pseudo pour mes messages parce que là elle a demandé ça pour dans youtube je l'ai marqué pour toi parce qu'il y en a peut-être qui veulent faire les messages de quoi pour mes messages adressés à nous probablement ça demande ça si je sais pas trop en fait que votre pseudo que vous avez dans youtube si vous voulez l'afficher dans vos messages je la comprends pas trop dans les messages que vous nous envoyez à notre boîte d'email peut-être je sais pas pour pouvoir faire le lien entre savoir que c'est vous bien sûr vous pouvez là c'est daniel col c'est ça ouais et ça c'est ce qui est écrit sur youtube oui oui sur youtube c'est daniel col oui j'ai pas j'ai pas inventé la question c'est venu comme ça je pense que ça c'est le nom que vous avez mis pour votre votre compte youtube ouais ça doit être ça sinon je suis pas un expert dans youtube je pourrais pas vous dire comment modifier le pseudo le compte youtube en fait c'est le compte google si vous avez un compte gmail un compte google youtube c'est tout lié c'est tout ensemble maintenant c'est plus qu'un seul compte qui gère tout ça en même temps puisque youtube appartient à google attendez je vais bouger ma jambe ça va mieux comme ça on n'est pas dans les patates ici au québec quand on dit on est dans les patates on dit on est dans les troubles on est dans les roches j'avais ma jambe j'avais pris la position du fou de bassin du moins que tu plonges pas comme eux autres je vous ai montré hier pendant l'information sur ceux qui sont sur facebook je leur ai montré une vidéo que j'ai fait oui il plonge les voient là oui comme des fous à s'en fout des fous de bassin comme avait dit qui est ici qui avait dit ça jean-yves je crois oui jean-yves oui jean-yves 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 ou jean-yves ou jean-jacques ou jean-yves ou jean-yves ou jean bertrand j'en antoine jean-pierre jean marc j'en peux plus et j'en passe j'en passe on continue avec brigitte brigitte voilà coucou ben brigitte une question pour la technique du glacier si je ne peux pas faire une couche par jour est ce que c'est gênant mais non non on peut faire une couche par mois par semaine par trimestre non non pas du tout non en fait il faut attendre que ce soit bien et sec avant la prochaine couche c'est tout donc si c'est deux jours après c'est encore plus ça qu'il n'y a aucun problème non 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 c'est pas du tout nécessaire d'y aller une couche par jour non non on fait christine chaper bonsoir mais nous c'est bonjour maintenant rené linda un objet tranche est tombé sur sa toile peinte à l'huile oui il y a eu deux fissures qui sont à part qui sont apparentes qu'est ce que tu lui conseilles pour la faire pour la réparer toute toile qui on va dire comme ça abîmée déchirer transpercer ou autre le mieux je l'avais déjà expliqué peut-être dans une autre vidéo le mieux c'est de prendre un morceau de toile si vous pouvez admettons si vous avez une petite toile une une 5 par 7 cm ou 5 par 7 pouces ou tu sais une toute petite même si elle est vous avez acheté une toile et bien enfin il faut trouver un morceau de toile voilà prenez de la toile quelque part si vous avez un magasin de matériel d'artistes pas loin vous pouvez acheter un petit morceau de toile vous pouvez acheter une petite toile la plus petite au niveau des formats la moins chère mais une toile montée pas une toile collée sur du carton et donc il vous faut un petit morceau de toile une petite pièce vous coupez votre pièce plus grande que la déchirure et vous la collez à l'endos de la toile avec du médium gel acrylique du médium gel ok c'est à dire vous mettez du médium gel sur la toile la toile abîmée sur l'endos là où il ya la déchirure vous en mettez aussi sur votre petite pièce et vous l'appliquez dessus vous mettez un poids vous attendez que ça sèche complètement ben déjà quand c'est sec votre toile est réparée elle est très solide il ya plus aucun problème après ça en avant ça va être de réparer la peinture c'est à dire que vous allez devoir mettre à nouveau peindre par dessus pour corriger le problème s'il est apparent en avant il faut le corriger parce que vous allez avoir une fente donc remettez un petit peu de la peinture pour masquer tout ça et est évident que si ça arrive en mettant un en plein ciel qui est très uni ça risque de se voir toujours ça partira plus jamais parce que c'est uni et si vous êtes dans une partie du tableau il ya de la texture je sais pas moi des feuilles d'arbre des cailloux ça ne se verra pas du tout alors si vous êtes sur une partie qui est très lisse et très uni trouver le moyen de faire quelque chose pour enlever ce uni ben si c'est un ciel bleu ben mettez-y un nuage voyez un nuage ici un nuage à vous changez votre ciel mettez quelques nuages et il va devenir donc plus moins uni ça va permettre de cacher cette cette réparation si je pense que c'est la meilleure chose à faire dans tous les cas mais c'est ça il faut repeindre en avant donc c'était à l'huile ou à l'acrylis peu importe c'est à repeindre toujours en espérant qu'il n'y a pas de on va dire d'espace de petits creux si jamais que ça éclaire la lumière là ce serait pas mal non non c'est pas ça mais c'est que admettons si votre trou il est assez large c'est bon admettons vous avez un trou qui manque une pièce vraiment un petit trou rond comme ça il manque une pièce de toile si vous collez en arrière à cet endroit ça va creuser même si vous peignez ça va se voir donc il faudra mettre plus épais de peinture pour quelqu'un à qui ça arrive que c'est en acrylique vous mettez un petit peu de médium gel acrylique en avant aussi que ce soit bien lisse vous laissez sécher puis après vous réparez on va dire le motif qui a sur le tableau si c'est en peinture à l'huile vous pourrez faire la même chose c'est vraiment un trou qui est très creusé qui est très gros qui manque une épaisseur de toile vous pourriez aussi mettre du médium d'empattement pour la peinture à l'huile comme pour la peinture au couteau vous en mettez un petit peu ça sèche vite en principe ça vous laissez sécher et après vous allez pouvoir peindre dessus je pense c'est la meilleure façon de faire plus franchement vous pouvez réparer complètement puis on verra plus rien ça va complètement disparaître yuppidou ouais oh mon dieu non ça monte on continue avec les questions allez une autre question ok on continue avec virginie michon je ne sais pas comment donner du relief par exemple à un poisson pour éviter l'effet plat un peu comme du trou au dél ben oui alors pour donner du relief à quoi que ce soit un poisson comme une pomme il faut jouer avec les ombres et lumières ombre et lumières alors je sais pas si votre poisson vous le faites d'après une photo ou en vrai mais essayez toujours d'avoir un éclairage latéral pas de face pour faire apparaître des ombres tout ce qui est représenté en 3d l'est effectivement par les ombres et lumières pas d'ombre pas de 3d c'est bien dit et oui allez on continue on continue avec Geneviève le 5 bonjour Geneviève bonjour Geneviève une petite question peut-on réaliser un tableau aquarelle en plusieurs fois ? mais bien sûr même n'importe quel tableau bien entendu oui absolument sauf que sauf que s'il y a un endroit par exemple où vous devez vous devez peindre mouillé sur mouillé cette partie là il faut la faire en une seule fois si vous faites par exemple je sais pas moi une montagne avec un dégradé plus foncé dans le haut plus pâle dans le bas pour représenter de la brume vous mouillez toute la montagne vous mettez le foncé en haut le pâle en bas et là les deux se font en même temps mais vous pouvez pas dire je fais le foncé dans le haut de la montagne aujourd'hui et demain je ferai le bas avec le pâle bien que oui c'est faisable aussi mais ça va être un peu plus délicat ça va être une autre technique mais à partir du moment où vous êtes en aquarelle vous pouvez toujours remouiller le papier avant de reprendre le travail un jour suivant il n'y a pas de problème oui on peut travailler l'aquarelle sur plusieurs jours c'est quoi qui est drôle? parce que je te vois parler puis avec le reflet de la lumière tu sais je vois toutes tes petites boulettes partir je comprends pourquoi je dis de garder le masque je postillonne dans la lumière je postillonne dans la lumière je postillonne dans la lumière Tu as de bouche à bouche? Non, non, ça va. Les escaliers, là, ils sont longs, longtemps. En descendant, on n'est pas trop aperçus, mais en montant. En montant, là, wow. OK, on continue avec Irène Paris. Bonjour, Irène. Oh, tu sais, qu'est-ce qu'il y a là? On a l'air, tu sais, d'aller, excusez, mais les alcooliques anonymes, ils se présentent et disent, Irène, ben, bonjour, Irène. OK. Hé, je ne vous ai pas dit d'alcoolique, là. OK. C'est drôle. Oui. Excusez-nous. Aïe, aïe, aïe. Ça va être la fatigue. OK. Je viens de regarder une vidéo de 2018. Wow. Voici une petite description du matériel que j'utilise pour peindre en plein air, les paysages sur le motif. Une boîte à pochade guérilla avec un trépied photo, mes pinceaux, mes couleurs, aluée de gambelin, un pot de solvant, quelques panneaux d'isorel et me voilà prête pour peindre dans un magnifique cadre où la faune et la flore, c'est ça, flore, viennent ajouter encore plus de plaisir. Comment fixer la boîte à pochade que j'ai déjà sur le trépied photo ? Je pense qu'il faut une fixation que je vais fixer sur la boîte, mais je ne sais pas vraiment l'astuce que je dois utiliser. Ah bien là, les boîtes à pochade guérilla, en dessous, normalement, elles ont une plaque métallique avec un pas de vis déjà installé sur la boîte. J'espère qu'elle y est, sinon peut-être que vous avez une boîte avec le défaut, ou elle n'aurait pas été placée, cette plaque-là, elle doit y être. Allez voir sur le site internet de guérilla.com En tout cas, ils vendent toutes les pièces détachées, toutes, 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 donc cette plaque s'y trouve aussi. Et donc, excusez, elle respirez trop fort, je t'ai fait courir dans les escaliers. Et donc cette plaque, vous allez la trouver là, c'est une plaque qui a un pas de vis pour y rentrer la vis normalement qu'il y a sur le trépied d'appareil photo. Ça va aller? Oui, oui. Bon, excusez-moi, j'en pleure. C'est ça, on vient de respirer fort. Quand je bats, je me suis poigné. Ce coupure, on reprend. Donc, elle s'est éclaircie la voix, elle va pouvoir parler, elle va me chanter. Mais là, d'habitude, de toute façon, je ne peux pas parler, c'est tout en lui qui parle. Moi, je parle au début. Wow, wow. Alors, donc cette fameuse plaque qu'on met sous la boîte de peinture guérilla, cette plaque, elle a un petit trou avec un pas de vis dans lequel on va pouvoir visser normalement un trépied d'appareil photo ou ces fameuses plateformes qu'il y a sur les trépieds d'appareil photo avec une fixation rapide qu'on appelle, vous voyez. Et c'est ça qu'on met sous la boîte à pochette, c'est cette plaque de fixation rapide que vous trouvez maintenant sur les fameux trépieds d'appareil photo. C'est ça qu'elle a, c'est comment fixer la boîte. Fait que sur son trépied, ça veut dire qu'elle devrait avoir la plaque. Sur le trépied, il doit avoir la plaque que normalement, vous mettez sous votre appareil photo et attention, peut-être que vous l'avez enlevé, la plaque, et qu'elle est sous votre appareil photo, votre caméra vidéo ou autre. Mais oui, peut-être qu'elle a tiré, ça peut être suivi. Normalement, il faut le visser sur l'appareil. Et comme vous le vissez sous l'appareil photo ou la caméra vidéo, vous le vissez, la même plaque, sous la boîte à pochette guérilla. Voilà. C'est tout simplement ça. C'est nécessaire d'avoir cette plaque. Alors, ou bien, si c'est un trépied que vous avez acheté aussi chez guérilla, peut-être que la plaque manque ou la plaque se trouve à l'intérieur de l'étui parce que souvent, c'est ça qu'ils font, les plaques, ils les mettent, il y en a deux. Si vous avez acheté le trépied chez guérilla, vous allez avoir deux plaques comme ça. Dans l'étui du trépied, il y a une petite pochette à fermeture éclair et à l'intérieur, ils mettent les accessoires dans ces deux plaques-là. Normalement, si je me souviens bien, ça fait longtemps qu'on n'en a pas racheté. Oui, dans l'époque, c'était la mienne. Oui, c'est le tien, c'est ton trépied. Et moi, le mien, il l'a brisé, je l'ai jeté. Ah oui ? Oui, rappelle-toi, il tournait dans le vide la petite vis. Je sais, tu l'achèves avec plus facile pour amener un voyage, je me rappelle. Ben oui, ben oui. Et puis, on pensait que c'était fini, c'est pas fini les escaliers. Et là, encore, encore, encore. Regardez le beau banc. ça fait du bien d'être assis. On est dans l'auto, ça y est. Hey, essoufflé, je pense qu'on conduit, c'est moins pire. Oui, tu as conduit. Je l'ai conduit. Tu n'es pas trop fatiguée pour conduire ? Non, pour ça, non. Non, ça va ? Mais je check, je check, je regarde. A watch. Je watch. Je regarde les trous. Elle n'a qu'a watch. Mais ça, c'est une piste de terre que nous avons. Excusez. Alors, on continue les petites questions, les réponses aux questions. Alors, la question de Geneviève Lefebvre. Quelle couleur utiliser pour un visage de couleur noire ? Je pense que j'ai déjà parlé de ça dans une autre vidéo. Mais ça revient plusieurs fois. Que ce soit un visage de peau couleur noire ou ça peut être aussi quelqu'un qui est plus brun, plus basané, comme des Américains du Sud. Peu importe la couleur de peau, de toute façon, n'importe quelle couleur de peau, il va falloir toujours se dire que je dois faire ce que je vois comme je le vois. D'ailleurs, une personne a la peau noire, le visage, dans des endroits, je ne sais pas, arrêtez. C'est l'Igda qui conduit ? Ben non, c'est des trous. Peux-tu les éviter, s'il te plaît ? Ben j'essaie, il y en est trop. Alors, je continue. C'est ça. Une peau noire, un visage de peau noire, dans des endroits éclairés, dans la lumière, peut être beaucoup plus pâle qu'une peau blanche dans l'ombre. Il faut bien tenir compte de ça. il faut toujours se dire peu importe ce qu'on doit faire comme couleur de peau, il faut la faire telle qu'on la voit sur notre modèle. Parce que ça va dépendre de l'éclairage, de la luminosité, de l'ombre, ça peut dépendre des reflets, de la couleur de la lumière. Si vous prenez mon visage à moi, comme il est maintenant, il a une certaine couleur. Je suis à l'ombre. Passe au soleil, s'il te plaît. Ah, 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 là, je suis des fois un peu au soleil. Ah, au soleil, vous avez vu, voilà, il change de couleur complètement. C'est complètement différent. Je vais aller en bas. Non, non, c'est correct sur la route. Puis ce soleil, là, c'est le soleil de quelle heure il est, là ? À peu près 15 heures de l'après-midi. Mais si on passe un soleil à cette période de l'année, 17 heures, 18 heures, ah, ben là, ma couleur de peau est complètement différente. Moi, je vous dirais que je choisissais la couleur en fonction de ce que vous voyez sur votre modèle. Bon, maintenant, pour répondre de façon un petit peu plus concrète, vous pouvez très bien faire une couleur de peau noire, donc faire des bruns, avec les trois couleurs primaires, du jaune, du rouge et du bleu. On est tout à fait capable de le faire, comme on peut le faire aussi, bien sûr, en utilisant de la terre de sienne brûlée, de la terre d'ombre, d'ombre brûlée, mais quand même du jaune, du rouge, parce qu'il y a des endroits où il y a de la lumière, du blanc aussi, et peut-être même, je ne sais pas moi, supposons que vous ayez une personne de couleur noire, pas de cheveux, vraiment un chauve, et vous avez un ciel bleu, vous allez avoir un reflet du ciel, il va y avoir du bleu sur le dessus du crâne aussi, pourquoi pas ? C'est ça, c'est garder toujours à l'esprit que quand on fait de la peinture, on fait ce qu'on voit, comme on le voit, et le mieux, c'est de peindre toujours en ne se posant pas la question comment on fait de la couleur de peau, plutôt, qu'est-ce que je vois, quelle couleur je vois, je la mets comme je la vois à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit, et à la fin, ça va me faire le visage et la couleur de la peau telle que je la voyais. C'est la même chose pour tout, admettons, on me poserait la question comment je fais pour peindre un cheval blanc, quelle couleur pour utiliser pour peindre un cheval blanc ? Vous connaissez ce cheval blanc d'Henri IV, c'est Napoléon au Québec, Henri IV en France. Eh bien, je vous dirais la même chose, je vous dirais, si tu prends juste du blanc pour faire le cheval blanc, on ne verra plus aucune forme, il va être tout plat, donc il y a des ombres, il y a des lumières, le blanc, il va être parfois un blanc chaud, orangé, légèrement jaunâtre, peut-être qu'il peut être bleuté, gris bleuté, gris mauve, gris bleu, verdâtre aussi, dans les ombrages, vous voyez, donc même si le poil du cheval est blanc, il va changer de couleur, et un cheval noir, c'est pareil. C'est comme la neige, hein? Comme la neige. Moi, je ne croyais pas, au début, quand j'ai commencé à peindre, je me disais, il faut mettre du bleu, du mauve dans la neige, mais non, maintenant, oui, c'est vrai. Oui, oui, absolument, il faut teinter, il faut colorer, la neige, vous la voyez blanche, dans la lumière, vous la voyez grise dans l'ombre, mais si vous faites juste un tableau avec du blanc et du gris, mais si vous faites un tableau en noir et blanc, il ne sera pas beau, il ne sera pas nuancé, il ne faut pas hésiter à y aller avec des couleurs. Pareil pour la peau, vous avez un visage qui soit de couleur noire, qui soit basané ou blanc, vous allez devoir mettre des couleurs pour tout ce qu'il y a comme reflet. Vous voyez le soleil, là, vous le voyez? Voilà, une autre couleur. Linda, elle est plutôt bleue, mauve. En tantôt, je n'étais mauve. Bon, mais ça, c'est quand elle est arrivée avant des escaliers. Tu sais, là. Et voilà, et puis, moi, je suis au soleil, donc je suis un petit peu rosé, orangé, vous voyez? Comme ceux qui utilisent du rose pour faire de la peau, ou si vous achetez dans le commerce de peinture, la couleur qui est appelée chère, couleur chère, ça ne marchera pas pour faire de la peau parce que ça va être une couleur uniforme, rosée, tu sais? Voilà, c'est ça, il faut vraiment faire comme on voit. On est toujours à l'idée qu'on peint ce qu'on voit comme on le voit autant dans les couleurs que dans les valeurs et on peut, à ce qu'on voit, rajouter un petit peu d'interprétation en y ajoutant nos connaissances pour donner de la profondeur, pour donner des volumes et le mix des deux va vous donner des super belles peintures, c'est certain. Est-ce que j'en fais une autre? Non, non, les deux autres, parce que quand tu veux... On ne va garder qu'une pour la maison. On va garder la maison qu'on va ouvrir en récipitant de liquide. OK, c'est bon? Allez, on continue avec ça. Alors maintenant, on va prendre la question de Gloria Ritz. Ma peinture à l'huile craque. Mon tableau n'est pas joli. Quoi faire? J'ai eu une question exactement la même chose de Ulysse qui m'avait envoyé un email en me posant la même chose. La peinture craque. Quoi faire? Comment faire pour la ranger? Oula, si elle est vraiment commencé à craquer, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire pour la ranger, franchement. Sinon, doucement, doucement, remettre de la peinture sur les fissures en reprenant donc finalement ce qui a fissuré. En mettant, c'est dans le ciel, vous remettez le même bleu exactement à tel endroit, à tel endroit, mais c'est un travail de fou. C'est de fou. Tiens, les fous de Bassan. Ça n'en finit plus. Vous allez passer deux ans là-dessus et puis ça sera toujours pas vaut. Donc finalement, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez remettre un petit peu de peinture là, là, là. Vous allez quasiment refaire le tableau au complet. Mais tu n'avais pas dit l'autre fois que tu avais conseillé de mettre du d'époxy? À la fin, oui, j'avais dit une autre possibilité. Oui, c'est vrai. Bon, écoutez, il est craqué, il est craqué. Je ne sais pas. Je pense que vous pourriez demander, vous informer auprès d'un restaurateur de tableau. Ça, c'est son métier. Mais honnêtement, moi, je me mets dans la peau d'un restaurateur de tableau. Je me mets dans l'idée de, on va dire, de la logique. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Logiquement, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Sinon, reboucher chaque fissure une par une en imitant ce qu'il y a à l'entour. Refaire le tableau à grandeur par-dessus, remettre, je ne sais pas moi, une couche de blanc en peinture, si ça craque, c'est que c'est à l'huile. En peinture à l'huile. Surtout le tableau pour rendre ça égal quand c'est bien lisse. Allez, on refait le tableau au complet. Bon, mais autant prendre une toile neuve, on recommence au complet. Je ne sais pas comment on pourrait restaurer. Alors, si on restaure, c'est parce que le tableau a une grande valeur. Une très grande valeur. Donc, les restaurateurs travaillent dans les musées sur un tableau qui est craqué peut-être, même qu'il y a des morceaux qui sont tombés de la toile. Là, ils vont les reprendre, les coller, puis repeindre alentour, corriger ça. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire, mais c'est parce que le tableau a une très grande valeur. Si ça m'arrive à moi, un de mes tableaux à moi, je vais le mettre à la poubelle et puis voilà. Mais j'avais suggéré à quelqu'un de... Oui, c'était à quelqu'un qui avait un... On l'avait ça dans son coffre depuis des années puis elle voulait l'offrir un tableau, tu te rappelles? Oui, c'est ça. Donc, un tableau qui avait quand même une certaine valeur et c'était des grosses craquelures. Elle était vraiment craquée d'après ce qu'elle avait dit. Puis j'avais dit, ce que vous pouvez faire... Oui, les morceaux partaient. Ça partait vraiment. C'est de garder tous les morceaux sur la toile, la mettre bien à plat, de niveau. Et pourquoi ne pas appliquer une couche d'époxy qui va fixer tout ça d'une part, qui va donner un rendu fini très, très, très brillant, qui va faire un peu comme une insertion dans du polymère. Puis voilà, ça va rester comme ça. Ça va faire un style particulier au tableau. Mais voilà, n'oubliez pas une chose, c'est qu'il existe dans les médiums acryliques qui vendent justement un médium pour faire craqueler les toiles, pour leur donner un style ancien ou un style particulier. Vous voyez? Donc, peut-être que pour vous, ça ne vous plaît pas, vous ne trouvez pas ça beau, mais pour d'autres personnes, ils vont dire, ça donne un style, je ne sais pas trop, parce que je ne l'ai pas vu la toile. Il y a tout ça à explorer, cet horizon-là à explorer, mais je ne peux pas vous donner vraiment de solution comme ça. Je n'ai pas d'informations à ce sujet-là, à ce niveau-là. Je n'ai jamais fait de restauration de tableaux craqués. Et voilà, Linda qui prend encore des trous. Mais oui, elle s'est effrayée. Non. Tu es fatiguée, mon amour? Non. Elle est épuisée. Elle dit non, mais elle est épuisée, je le sais. Non. On a hâte d'arriver à l'hôtel? Ah oui. S'allonger sur le lit puis relaxer. Hum hum. Je pense que c'est ça qu'on va faire. Ah oui. Oh mon dieu. C'est du travail ça. Oh oui, on est fatigué. Quelle journée? Quelle journée, oui. On a eu une demi-excursion à l'île Bonaventure en bateau. Puis après, une excursion complète à l'île, comment ça s'appelle? L'île aux émeraudes. Les émeraudes. Pas l'île. Pas l'île, la rivière. La chute de la rivière aux émeraudes. Oui. C'est fatiguant. Non mais c'est beau. C'est beau. Oui c'est beau. Comme nous, ils devraient être couchés là. Vous êtes fatigués vous aussi? Il est quasiment minuit là chez vous. Ici il est 4h30. Il nous reste une question? Eh oui. Allez, on va répondre à la question. Allez, on y va. c'est pour le gagnant. Ah, Alain. Allô Alain. Alain Chendron. Il dit, comment ouvrir le récipient de l'IQA sans se démettre une épaule? Ça, tu as raison. C'est une bonne question parce que moi là, à l'atelier, je demandais tout le temps à René, il ne faut pas ton récipient. Rouvre-le toi-même. Il est à l'autre. Alors, c'est assez simple. Il faut tourner dans le sens inverse des aigus d'une montre. Mais tu dis ça plus. En appuyant sur le bouchon. Il est méchant. En appuyant sur le bouchon. Mais il faut appuyer très fort. Très, très, très fort. Ah ben non, il peut pousser avec ses dents. Oui, ben oui. Le lendemain, je pense qu'il n'y aura plus de dents. Non, mais c'est vrai que des fois, il est très dur parce que le liquin, il a séché, il a durci sur le pas de vis et ça fait vraiment une vraie colle. Alors, je suis sûr que parmi vous, toutes et tous qui nous regardez, il y a quelqu'un qui a la solution. Non, mais pas une. Il y en a plusieurs solutions. Moi, d'après moi, Alain, je prendrais ça et je vais me mettre en dessous de l'eau chaude. Oui, peut-être que je vais passer sur l'eau chaude. Oui, ça serait une solution, je suis quasiment sûre. Passer le bouchon sur l'eau très, très chaude, ça pourrait certainement assouplir le liquin durci. Une autre solution. Oui, dis-moi. Si vous êtes au cinquantième étage, vous lancez votre pot en bas, c'est sûr que vous ouvrez. Au cinquantième étage, c'est assez rare ça. Non, mais c'est sûr que par contre, on peut avoir une solution pour ne plus que ça se reproduise aussi. C'est lorsqu'on s'est servi du liquin, de bien essuyer le pas de vis et peut-être mettre un petit peu de vaseline. En mettant de la vaseline sur le pas de vis, vous allez avoir beaucoup plus de facilité pour l'ouvrir à chaque fois après. Mais c'est sûr, il faut l'ouvrir une première fois. Oui, c'est vrai que c'est difficile. C'est un bouchon d'ouverture sécuritaire pour ne pas que les enfants les ouvrent. C'est ça. Ce n'est pas évident. Mais il n'y a pas seulement ça aussi. Il y a aussi comme les tubes à peinture aussi. Bien, des fois, on a de la difficulté. Oui, mais c'est ça. Pour les tubes de peinture, on ne les passe sous l'eau chaude et ça règle le problème pas mal. Non. Moi, j'ai des pinces. Moi, j'utilise des pinces. Il prend deux pinces. Une pour tenir et une pour dévisser. Une pour tenir le tube et une pour dévisser le bouchon. C'est ça. Et comme ça, le bouchon se sent... Fait que voilà, c'était notre période de questions d'aujourd'hui. J'espère que ça répond à toutes vos questions. Oui, et comme Martine a dit, sais-tu Martine? Si je ne me trompe pas, Martine a raté. Martine, oui. Oui, elle a dit les globes penters. Ah oui, les globes penters. On est rendu des globes penters. Oui, mais le globe, il est réduit au Québec et au Canada. En ce moment, le globe est pas mal réduit à cause de la COVID. Oui, c'est un petit globe. Donc voilà, on vous souhaite une belle journée, bonne nuit, bonne soirée, dormez bien et on va vous dire à bientôt pour une autre vidéo comme ça. Oui, mais pas dans le lit là. On va être réveillés. Non, non, là on va éteindre la caméra parce qu'après on va dormir là. Non, 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 il faut travailler nous encore. Ah, on travaille puis on dort. Oui, puis il faut se reposer parce que demain matin on se réveille pour aller. C'est demain qu'on retourne sur le Lille Bonaventure, c'est ça, on reprend le bateau, il faut être là-bas à l'emmarquement à 9h. À 9h. Eh oui, c'est bien. Mais ça va être moins difficile à marcher parce que là-bas, où est-ce qu'on était, il y avait beaucoup de roches et moi avec les sujets que j'avais, c'était haut. Oui, les sentiers sur l'île Bonaventure ont l'air d'être pas mal plus carrossables avec des, il y a de la prairie, tout ça, ça a l'air tranquille, oui. Mais on va découvrir en espérant qu'il y aura moins de vagues parce que là, moi aussi, j'étais limite mal au cœur presque. Ah oui, moi aussi. Peut-être avoir les autres vaux-mures. J'ai donné une gomme, vous appelez ça une gomme chez vous? Un chewing-gum. Un chewing-gum. J'ai donné un chewing-gum à un monsieur, il vomissait, il vomissait. Je lui dis, prenez ça, vous avez mal au cœur. Mais je vous dis, il n'y a quasiment plus vomi après. Mais quand il a vu qu'on est reparti la deuxième fois, ben là, il a commencé. On n'a même pas été débarqués pour se reposer un peu. Non, on a fait deux heures de bateau. On a fait l'aller-retour en plus de deux heures, oui. Ben gratuit parce que demain, il nous crédite. Bon, ben c'est bon? Oui. C'est bon. Alors, bye-bye. Portez-vous bien. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada